C'est parti Un clip qui m'a marqué Ça m'a fait plutôt rire Je ne sais pas si vous connaissez C'est Hamza Le clip qui s'appelle Vibes Après il y a un clip aussi qui m'a marqué C'est le clip Look At Me De XXXTentacion Pour ceux qui ne connaissent pas pareil C'est un rappeur américain Qui est complètement taré Complètement dérangé Et en gros il s'est servi de ce clip pour dénoncer La condition des Noirs américains aux Etats-Unis Et donc en gros il y a une scène particulièrement choquante Où en gros Lui il est au milieu Il tient une corde A droite t'as un enfant noir A gauche t'as un enfant blanc Il tend la corde Et en fait Tu vois la scène de pendaison T'as l'enfant blanc qui est pendu Bah l'album de Damsou en ce moment C'est le clip de Roméo Elvis Pour Méchant Je sais pas Il est tout simple Mais il m'a bien marqué Il est efficace Et il tabasse sa mère Et j'ai perdu tous mes potes Un peu comme Jean-François Copé Après j'ai été un peu aimé Oui mais je reste là bon tireur J'ai été à l'école J'ai même un joli diplôme Donc je savais que c'était PC Mes artistes hip-hop Parce que c'est quand même ce que j'aime le plus Bah on reste sur du gros bout Boutang et Mob Deep La base des bases Le dernier album de Lord Esperanza Que j'adore Polaroid Grosse surprise Parce que ces connards m'ont pris Tandis qu'une autre octagénaire Faire la raison dans ce comprimé Je me contenterai pas d'être premier Voyant ce que mes propos génèrent Et sinon Je dirais quand même pour pas oublier J'ai un arrêtage assez rock-métal Et quand même métallique Il y a un film qui m'a marqué Durant mon enfance C'est Rasta Rocket Donc du coup pour la faire courte C'est l'histoire de la première équipe De Bob's Leg Jamaïcaine Alors pourquoi ce film ? Parce que je l'ai découvert Quand j'étais En CM2, en 6ème Enfin j'étais tout jeune Et c'est un film Qui transpire la bonne humeur Qui est super drôle Je peux citer aussi The Truman Show Avec Jim Carrey Là le scénario est complètement fou C'est super bien réalisé Jim Carrey Acteur exceptionnel Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus Une dame passera sur une bicyclette Suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs Puis d'une Volkswagen Au pare-chocs cabossés Truman, voyons Regarde Juste la fin du monde de Xavier Dolan Parce que j'ai adoré ce film Son rapport à la famille Deux ans, c'est long Et rien depuis La mère si, quelquefois Et ma soeur que je connais à peine Qui n'avait que 10 ans quand je suis parti La belle soeur aussi Femme de mon frère Charmante à ce qu'on dit Et puis mon frère Et pourquoi avoir peur d'eux au fond Ça pourrait être agréable Deadman de Jarmouche Tout ce qui est Scarface Apocalypse Now Les classiques Et il y a un film que Je milite pour que Tout le monde le regarde C'est un film qui s'appelle Victoria C'est un plan-séquence de deux heures Ça se passe à Berlin Et je connais même pas le nom du Réal Parce qu'il est pas connu Mais vraiment Genre c'est Je vous jure Victoria vous regardez Je sais qu'en ce moment Je me refais un peu Tous les Miyazaki Et que Je me rends compte à quel point Il n'y a rien de mieux non plus Dans ce domaine là Je dirais le chicken spot Ah bah le chicken spot C'est ambiance KFC Mais KFC plus artisanale En vrai Coucou Abdelbar Djafar Chicken spot Pas trop fan de Lille Pour ça Y'a pas trop de coins Où j'aime être Où j'aime me poser Mais ouais Je dirais que la citadelle Les alentours de Lille Vers le nord Je kiffe bien Particulé que j'aime bien C'est à Rio Avec la statue Je suis du Christ rédempteur En haut du mont Corcovado Ça j'aime pas mal Ça m'a toujours fasciné En plus il y a le lien Avec le football Etc Le palais d'été A Pékin Parce que c'est un Un des seuls endroits Qui n'a pas été détruit Justement Un des seuls endroits Je dirais quand même Berlin C'est une ville que je connais beaucoup Puis je suis allé genre 5 fois je crois Mais je m'en lasse pas Et du coup là tu me dirais Ou t'as envie d'aller tout de suite Je dirais je dirais Je dirais qu'on va Berlin En ce moment ce que je me fais C'est je me refais One Piece Le manga One Piece Je me refais ça Ouais c'est cool Avec Luffy etc Alors est-ce que c'est une série Je sais pas Surtout un manga quoi Sinon au niveau des séries Comme tout le monde House of Cards Même si je pense que J'ai un peu honte de le dire Maintenant qu'on a appris Les révélations sur son acteur principal De toute façon ça s'arrête Et pas un seul vote Caste dans mon nom La démocratie est tellement overrated Moi Je n'ai pas encore regardé Stranger Things Il faut que je le fasse Je n'ai pas encore fait Et sinon en série Il faut quand même que je parle Enfin Il faut que j'évoque The Wire Qui reste un truc incroyable pour moi The Wire et Les Sopranos C'est là Il n'y a rien au dessus What they've seen How they've lived You older than your daddy was When he went out on the corner What he done got him locked up That's the message dude You can't show no weakness Ouais Mais bon la meilleure ça reste quand même Game of Thrones Quand on se le dise Regan Chilleux Qui est un parent du début du 20ème Moi je conseille souvent La Halle Saint-Pierre à Montmartre C'est un musée d'art brut Donc ça peut être catégorisé Comme le musée des fous Et je trouve ça super Genre C'est vraiment une ambiance particulière Mais c'est vraiment Un de mes musées préférés à Paris Le passage d'Eric Dupont-Moretti Sur RTL je crois Enfin je ne sais plus exactement Où il est en interview Le matin contre Nicolas Desmorand C'est lié au procès sur Abdelkader Mera Donc après on est d'accord On n'est pas d'accord avec ce qu'il raconte Mais la manière dont il répond Et l'éloquence qu'il dégage Savez-vous que l'on m'a reproché Et ça m'émeut beaucoup Que j'ai pu dire à un moment Après trois heures d'interrogatoire De la mère Mera Dont on savait qu'elle avait menti Mais copieusement menti J'ai dit à un moment Mais elle a aussi un fils qui est mort Ce qui est obscène C'est de dénier à cette femme Le fait qu'elle soit une mère C'est pas une vache qui avait les messieurs Jamais dit ça Votre question est obscène Et je pensais pas que vous me la poseriez Sagi Sarah C'est une finlandaise Qui met des photos D'elle Type Instagram Et des photos d'elle Type réalité Pour montrer justement Que On n'est pas obligé de ressembler A certaines filles sur Instagram Le compte Instagram de Victor Laborde C'est quand même le bébé Je tiens à le dire Pour la journée internationale du droit des femmes Il y avait une ONG qui avait fait une vidéo En mettant des petites filles Qui chantaient Beyoncé En playback Et j'avais trouvé ça super cool aussi Un humoriste que j'aime bien Haroun J'ai un ami qui m'a dit Tiens c'est marrant T'as pas une tête à faire des blagues Moi je lui ai dit Tu vois toi c'est marrant T'as pas une tête de cocu Mais il est une blague Je lui ai dit Je sais pas à ton avis On rigole bien J'ai Ahmed Silla Très très drôle Je crois qu'il a fait qu'un seul spectacle Mais du coup j'ai particulièrement kiffé Alors je sais ce que vous allez me dire Le taekwondo c'est pas le sport le plus facile Mais c'est ma mère qui m'a motivé Elle m'a dit Ahmed Essaie le taekwondo Ça pourra te servir contre ton père J'avais mis 1984 de George Orwell Parce que c'est le livre qui m'a donné envie de faire ce transpo Je vais regarder ma fissure de ton sein C'est clairement J'en sais strictement rien Qu'est-ce que j'ai mis J'aurais un grand regard sur le montage final Parce que là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz